Dans PowerPoint, et également d'ailleurs dans Word, on va pouvoir insérer des objets. Et ici, comme on a vu les tableaux, on va rester dedans. Allez, je supprime mon tableau, j'en ai plus besoin. Je retourne dans l'onglet Insertion, et je vais retrouver Objet. Alors Objet, qu'est-ce que c'est ? Je clique dessus, et je vais pouvoir insérer différents éléments. Un document Word, un document Word 97-2004, etc. Des feuilles de calcul, des graphiques Excel, ou à partir d'un fichier. Par exemple, on va faire à partir d'une feuille de calcul Excel. Je fais OK, et qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, ça va m'ouvrir Excel, donc il faut que vous l'ayez, vous, ici directement. Donc ça va ouvrir Excel, je vais la remettre, et en fait, on va avoir cette feuille de calcul qui s'écrit automatiquement. Si j'écris ici, par exemple, mois, ici année, automatiquement ça se met en place. Ici, j'écris à janvier, je vais tirer jusqu'à décembre, et vous voyez, automatiquement tout va se mettre en place. Ici, 2021, 2022, 2023, etc. Hop, peu importe. Là, ça va faire la même chose. Je vais juste le faire en calcul. Pour qu'il comprenne. Voilà, 2023, etc. Vous voyez ? Et ça permet qu'automatiquement, je suis dans Excel. Je vais garder toute la puissance d'Excel par rapport aux calculs, aux sommes, etc. à la mise en place sur Excel, mais je vais pouvoir l'intégrer directement à ma présentation qui est sur PowerPoint. Parfois, vous allez avoir des graphiques, des comptes rendus, des tableaux beaucoup plus complexes, des tableaux croisés dynamiques, peu importe. Vous allez pouvoir travailler sur Excel et que ça soit mis automatiquement dans votre présentation grâce tout simplement à insertion objet. Et vous allez pouvoir par la suite, au niveau ici du tableau, changer des éléments. Je peux sélectionner l'ensemble du tableau. Je vais pouvoir avoir, des fois, je vais pouvoir faire des éléments, etc. Et on va pouvoir également changer à partir d'Excel ce tableau pour que ça se mette à jour ici par rapport à la mise en place. Donc ça, c'est très intéressant quand vous avez de l'Excel à intégrer directement à votre présentation.